Du côté d'âme, on avait en plus du charme, de l'énergie et de la justesse à revendre. L'américaine Katina Jot et la russe Anzelika Sidorova se sont répandues tout le long de l'après-midi, enchaînant l'une et l'autre 4,50 mètres, puis 4,62 mètres et 4,72 mètres au premier essai. A la bagarre, avec ses deux championnes référencées mondiales, la jeune française Ninon Guillon Romarin, qui va franchir les mêmes barres à chaque fois, mais au troisième essai. La française, qui était avant la compétition co-détentrice du record de France, va mettre son nom tout en haut de la perche féminine française, avec ses 4,72 mètres. Elle s'empare du record de France. Elle, qui voulait se frotter au meilleur mondial avant les championnats, a été servie avec une troisième place au concours. J'ai mis un peu de temps à me régler ce soir. J'ai tout passé, sauf ma première barre, j'ai tout passé au troisième essai. Je n'ai pas gagné d'avance et je me suis accrochée, j'ai pris des repères au fur et à mesure du concours. Et puis la perf, elle est là, donc ça prouve que je suis en forme à une semaine des mondes, c'est super. L'américaine et la ruse m'ont elle s'attaqué à leur record personnel. Elles échoueront toutes les deux à 4,92 mètres. Mais au jeu des essais, c'est l'américaine, Katina Jott, qui s'impose. Et de l'américaine, c'est l'américaine, c'est l'américaine. Merci.